Maman, vous êtes l'avocat de l'avocat de l'avocat. Maman, vous êtes l'avocat de l'avocat de l'avocat de l'avocat de l'avocat. Par la lecture de l'arrêt, il n'y avait pas d'audience qui était prévue. Mais c'était une réouverture des débats sans audience. Mais à la dernière minute, nous avions voulu vérifier au niveau du greffe. On nous a dit non, effectivement qu'il y avait une audience. Ce qui fait que nous nous sommes déplacés. Mais arrivé ici, on nous dit que c'est nous qui avons mal interprété l'arrêt. Alors on ne sait pas finalement qui a raison, qui a tort. On sait qu'en croire la greffière, il n'y avait pas d'audience aujourd'hui. Donc c'est une affaire qui sera prise en délibéré aujourd'hui sans audience, avec les conclusions et pièces complémentaires qui ont été déposées par les partis. A votre avis, vous avez plaidé cette affaire depuis 5 ans. Vous pensez que c'est la clôture ou bien qu'il est possible que ça s'arrête une bonne fois pour toutes ? Ah ben ça, on ne sait pas. En justice, tout dépend de chaque parti. Donc si jamais les partis décident de mettre fin à la procédure, elle va prendre fin. Mais si jamais une des partis voudrait, disons aussi qu'elle s'estime, n'est pas très satisfaite, elle pourra envisager les voies qui lui sont ouvertes pour essayer de faire valoir ses droits, ce qui est tout à fait normal. Mais on avait dit que l'État belge était incompétible dans cette affaire. Comment expliquer que cette affaire continue encore ? C'est la question fondamentale. Le premier juge a dit ça et la partie de ma adresse originaire n'était pas convaincue. Elle a usé de son droit de faire appel. C'est ce qu'elle a fait. Nous sommes ici à un appel sur la question justement de la compétence de l'État belge ou des juridictions belges à connaître de ces différends entre les Congolais et surtout entre une dépouille qui s'est trouvée à l'époque des faits au Congo. Et qui réclame la famille Tungulu ? Bon, ça je crois que vous le savez. Elle demande le rapatriement de la dépouille de feu armant Tungulu en Belgique. C'est ça la demande de la famille. Donc vous avez dit le prochain rendez-vous en avril, c'est cela ? Non, mais l'affaire est prise en délibéré aujourd'hui sans audience sur base de conclusions qui auront été déposées et les notes d'observation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer prise en délibéré pour des gens qui ne sont pas du métier ? Désolé, nous sommes déformés. Nous pensons que tout commun de mortels est à même de comprendre le délibéré. C'est-à-dire que l'affaire est considérée comme étant un état d'être tranché. C'est-à-dire que les magistrats vont maintenant étudier l'ensemble des dossiers des partis pour trancher définitivement sur la question qui lui a été soumise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. vous voulez, mais vous avouez, c'est trop triste de voir ça, incompatible, monsieur. Mais madame, je fais mon métier, 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 je suis avocat, vous savez combien de Congolais j'ai déjà défendu, comme vous, mais moi j'aimerais que vous refusez, j'aimerais que vous refusez d'être au côté des canambés, pas à défendre l'ennemi de ton peuple, pas à défendre l'ennemi de ton peuple, vous votre défendrez ça, non, vous autres défendrez ça, non, appelle la police, vous faites mon métier, vous êtes Crohn, vous n'êtes pas mauvais, vous n' nationalist flashy, vous dites, c'est pas pour moi. Mais s'il vous plait, je fais mon métier, je fais mon métier, je vais devoir faire mon métier Dans l'affaire Armand Tungul contre la République démocratique du Congo, nous nous sommes déplacés vers le palais de justice et nous repartons. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un coup dans l'eau, je dirais. Nous sommes dans une affaire en référé qui a été introduite dans le courant des années 2010. Je crois que c'était passé assez largement dans la presse à l'époque. Il y a eu plusieurs jugements. Nous sommes devant la cour d'appel de Bruxelles. Nous sommes dans une affaire en référé, c'est-à-dire en urgence. La cour d'appel statue cinq ans après les faits. Nous avons eu une première audience au mois de décembre l'année passée. Suite à cette audience, un jugement a été rendu. Jugement qui réouvrait les débats afin de déposer des pièces complémentaires sur le plan procédural. Je n'entre pas dans les détails ici. L'idée était que nous devions statuer sur les dépens aujourd'hui. Il semble qu'il y ait eu une erreur dans la procédure ou au niveau des divers coups de téléphone et courrier passé. Quoi qu'il en soit, l'audience qui devait se tenir aujourd'hui n'a pas eu lieu. Ça ne change pas fondamentalement les choses. Le second jugement sera rendu au courant du mois d'avril. Donc c'est purement procédural et pas dans le fonds ? C'est ça, c'était purement procédural aujourd'hui. Le fonds avait été discuté au mois de décembre. En parlant de fonds, on parle de fonds référés. C'est uniquement de l'urgence, encore une fois. La procédure au fonds n'a jamais été intentée. Et ça, c'est au client de décider si, oui ou non, une action au fonds doit être intentée. Ok. Lors de la dernière audience, nous avions vu effectivement la partie congolaise exhiber un acte de décès de décembre, alors qu'Arma Tunguru avait été tué bien plus tôt. Est-ce que cette pièce-là ne pourrait pas être un élément de valeur pour vous, au cas où il fallait interjeter appel ou reprendre le débat en fonds ? Je ne me prononcerai pas sur une pièce que je n'ai pas vue et dont je n'ai pas explicitement connaissance. Des discussions sont en cours au sujet de ces pièces. Elles auraient été glissées au dossier, mais encore une fois, il n'y a pas possibilité aujourd'hui de les voir. Ok, merci. Et quel réclame la famille Tunguru dans ces procès ? Je crois que Madame peut s'exprimer à ce sujet. Elle réclame le rapatriement du corps du défunt afin qu'il retourne dans sa famille. Ce rapatriement avait été demandé en 2010 dans une action en référé. Aujourd'hui, il est tout à fait encore possible d'introduire une nouvelle action au fonds qui permettrait éventuellement d'obtenir gain de cause. Problème étant toutefois que Monsieur Tunguru est décédé au Congo et donc ce serait a priori un juge congolais qui devrait être compétent. Se pose une question intéressante, mais complexe de droit international public, de savoir si le juge belge peut éventuellement statuer à la place d'un juge congolais et si les effets de son jugement pourraient être portés devant le Congo. Ces questions-là devraient être tranchées par un juge belge, mais plus tard. L'affaire qui a eu lieu ici n'a pas décidé de ces questions. Vous avez dit que Madame Tunguru, vous avez dit qu'il y a un tribunal, vous avez dit qu'il y a un procès exalté. Comment est-ce que vous avez dit, Madame ? Bon. Как un mois, ils changeront... Ces fois, ils changent etent après le jour, eux n'ont pas de victoire. Ils achètent que B61. C'est un virtuel pour la victoire d'un juge. B61 c'est que le succès exalté. N'a Septembre pour la victoire d'un juge. Ça fait longtemps qu'il y a eu reçu sur terre. Les messages et messages, ils informaçãoents. Les amis de Wéti, combatants, diasporants. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. 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 que les Congolais ne sont pas. Vraiment, Belgique et les champions les combattants et les combattants, les combattants ont été�udos le 12 mars 2016, en mars 2017 P. Denamir, ils étaient dans la manifestation de mon poids. J'en ai mis toutes les armes de l'armoire, ils n'ont pas eu la place à tout. Se trompent aussi à tous les pays, pour se trompent en plusieurs autres comme la France. le peuple congolais il y a il y a une marche même si vous êtes à 150 vous êtes à peine dans le tribunal le 12 mars la porte de Namir la porte de Namir le 12 mars la porte de Namir la porte de Namir c'est le côté humanitaire c'est le côté humanitaire c'est le côté humanitaire c'est le côté de la cotisation les 12 mars les 12 mars il y a un grand le 12 mars il y a un grand les 12 mars il y a un grand la porte de la longueur il y a un waves ils ne peuvent pas parler d'une histoire mais il y a un euro il y a une chose il y a un euro ce n'est pas Je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Je n'ai pas dit de la publicité, j'ai fait de la pub chaque jour, chaque jour. Maman... Yopé va l'eau, yopé dans l'Afrique d'ici, hein ? Bukkoumoubila ! Oui, merci Papa Weti. Je suis pas là. Je suis pas là, mais je suis pas là. Moi, je crois que si Mme Tungula a l'eau, elle a vraiment été lancé, et il faut toujours aller dans l'eau. L'union fait la force. Ce sont les 200 personnes. Je pense que même les gens, les Colombo, les gens ont des problèmes. Ce sont les autres personnes qui ont des problèmes, c'est comme si elles aient un peu minimisé. Mais il faut minimiser les affaires. Les affaires de l'homme, les corps de l'homme, qui sait peut-être qu'il y a des affaires, ils ont des affaires. Alors il faut que les choses, les conversations, les questions, les questions, les cours de l'homme. Le 12 mars, les portes des스�abes de l'homme, on va déborder nos vaccins pour qu'il soit. On s'est fait en voilà, on va déclarer les affaires de l'homme. Car ce qui est avec nous, on a déclaré que tout STARES nous face à nous,チャンネルz sur notre fa grossesse!! de Namir, tout le monde, pour que l'on ait fini pour qu'on ait déclaré l'affaire Maloukou. Et ceux qui ont dit, on a déclaré que l'on ait déclaré que l'on ait dit que l'on ait dit non. Et puis, tout le monde, ça suffit. Non seulement il y a de la main à Kende, et puis que l'amour, c'est le moment ou jamais. Merci beaucoup, Ndenge Zali, que vous avez eu en 2016, que vous avez eu la politique. Vous avez eu la politique tranquille. Vous avez eu la question sur le micro, et vous avez eu la politique. Sauf que l'on a marché, parce que l'on a un euro, c'est le micro. Au prix de Mongo, il faut le micro. Le micro, c'est comme un diamant. Il y a eu un nanny, et il y a eu Cyprien aussi, avocat du diable, qui ne paie ça au micro. Au Sali Nini, il faut le micro. 1 fois 55 égale à un euro. 2 fois 55 égale à un euro. De 23. Vobosanati. Merci beaucoup d'ailleurs pour vous aider. Moi je suis en France et à Bricelle. J'en ai fait des lanterns des torchángs. J'ai fait des vidéos de l'anglais. J'y ai pas vu sur la ville de Belgique. J'en ai fait des lanterns, comme vous l'avez dit. Je suis venu, j'avais fait des lanterns en ville. J'ai fait des lanterns.